Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et ce soir les Pays-Bas et la France ont fait match nul 0 à 0 c'était le match de la deuxième journée dans le groupe D alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre on va vraiment tout décortiquer pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a bien pu se passer dans cette rencontre et puis on terminera par le nouveau classement de ce groupe D et après deux journées, il faudra un petit focus sur les matchs à venir et un petit focus sur tous les scénarios qui pourront se produire et qui peuvent être possibles d'ici la fin de ces qualifications est-ce que la France est déjà qualifiée pour les 8ème de finale ? c'est la grande question et donc déjà contre les Pays-Bas, la France a fait 0 à 0 dans un match plutôt étrange où les Français ont manqué des grosses occasions les Pays-Bas en 2ème mi-temps ont fait le dos rond à attendre et puis ils ont marqué un but qui a été refusé pour une position de hors-jeu, mais de hors-jeu passif de hors-jeu de position on va dire, qui gênait le gardien c'est vrai que c'était une 2ème mi-temps un peu étrange la 1ème mi-temps, la France a arrêté des grosses occasions l'absence de Kylian Mbappé c'était compliqué moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses brouillonnes à certains moments on se marchait dessus, on manquait de sereineté dans certaines situations de jeu autant derrière et au milieu de terrain c'était plutôt costaud mais autant en attaque, les choix n'étaient pas forcément les meilleurs et la France a eu l'occasion de marquer des buts mais n'a pas réussi à trouver le cadre ou à trouver la faille on va dire, il manquait pas grand chose à chaque fois alors les statistiques, la France a quand même eu 58% de possession de balles à 42 donc c'est quand même une domination, surtout en 2ème mi-temps les tirs 16 à 8 pour la France, donc le double les attaques 58-26, plus du double les corners 6-3, on est au double les passes réussies 92% pour la France, 89% pour les Pays-Bas 614 passes réussies à 353, 666 patentées à 396 c'est une ultra domination de la France les balles ont récupéré 30 à 28 pour la France, on est devant alors qu'en plus, ils ont tenté plus de 200 passes de plus ce qui est énorme les hors-jeu 4 pour les Pays-Bas, aucun pour la France les arrêts 4 pour la France, 3 pour les Pays-Bas les distances parcours, c'est pas terrible c'est un match haché, les Pays-Bas ont fait beaucoup de fautes les Français aussi en 2ème mi-temps mais par contre étonnamment, il y a eu beaucoup de fautes qui étaient méchantes qui pouvaient entraîner des blessures et qui n'ont même pas été sanctionnées de carton jaune je suis assez étonné même certaines fautes qui n'ont pas du tout été sifflées c'était un arbitrage assez bizarre on va dire et donc au final, il n'y a qu'un seul carton jaune pour les Pays-Bas il en manque 3 ou 4, facilement alors ensuite, les stats en attaque c'est vrai que les Pays-Bas ont tiré 8 fois ils en ont cadré 4 la France a tiré 16 fois et ils n'ont cadré que 3 tirs c'est à dire qu'ils ont cadré moins de tirs que les Pays-Bas en tirant 2 fois plus ça c'est un problème au niveau des dribbles, 14 à 6 pour la France c'est pas terrible franchement, on a des joueurs qui savent dribbler des gros dribblers, je pense à Dembélé il a quasiment tout raté, ce qu'il a tenté on n'a pas été très très bon les courses dans le tir offensif 12 à 5 pour la France vers le camp adverse 8, 4 pour la France dans la surface de réparation 4 à 5 mais voilà, c'est pas des bonnes statistiques enfin, quand on compare ces statistiques avec d'autres équipes et d'autres matchs elles sont pas très développées on va dire, surtout pour les Pays-Bas ça a joué alors, est-ce que ça a joué le match nul ? ils ont moins couru dans cette rencontre que dans les autres rencontres c'est la rencontre, je crois, depuis le début du mondial où les deux équipes ont le moins couru étonnamment mais parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de temps morts, de fautes qui ont mis des arrêts il y a eu des corners, des situations de jeu qui ont créé beaucoup d'arrêts, des coups francs qui ont fait perdre beaucoup de temps alors, en distribution, la France a été largement au-dessus maintenant, on va s'attarder sur les courtes passes réussies, 139,81 pour la France les moyennes passes réussies, 429,238 les longues passes, 46,34 les passes arrière, 122,67 les passes à gauche, 154,85 les passes à droite, 176,103 la France a dominé dans tous les compartiments à la passe les coups francs, 17 à 8 pour la France les passes dans la surface de réparation, 10 à 7 pour la France le pourcentage de centres réussi, 3 sur 8 pour les Pays-Bas et 4 sur 21 pour la France ça a été une catastrophe, Dembélé il a raté un nombre de centres incalculable où ça partait pas sur les bons joueurs il a pas fait un bon match du tout entre tous les ballons perdus, les centres ratés les mauvais choix en attaque ça a été un match très très compliqué je comprends pas pourquoi Komen n'a pas joué bien avant il est rentré que sur la fin mais Dembélé c'est une catastrophe franchement j'espère qu'il va se ressaisir dans les prochains matchs parce que là ça devient compliqué on fait rentrer Giroud il est incapable de lui faire un centre c'est ça qui est vraiment très très embêtant alors en défense la France a récupéré plus de ballons que les Pays-Bas 30 à 28 les comptes 4 pour la France, 5 pour les Pays-Bas bon les tacles 18 pour les Pays-Bas 7 sur 11 7 réussis, 11 ratés pardon la France 11 tacles 8 réussis, seulement 3 ratés je crois que c'est la meilleure stat au tacle il y avait une autre équipe qui avait été très forte mais la France a tenté 11 tacles on a réussi 8 sur 11 c'est monstrueux en pourcentage les dégagements 21 sur 24 pour les Pays-Bas 11 sur 12 pour la France les stats de gardien bon bah 2 clean sheets il y a 0-0 je crois que c'est le premier 0-0 de 7 euros les arrêts 3 pour les Pays-Bas pas 4 pour la France puis il n'y a rien d'autre de plus les cartons donc un seul carton pour les Pays-Bas 13 fautes pour les Pays-Bas seulement 8 pour la France et quelques fautes pour les Pays-Bas non sifflées c'est vrai que pour les... il y a eu des très mauvaises postes sur les chevilles des taxes sur les chevilles Koundé qui saute pour avoir le ballon il se fait balancer en l'air il retombe sur l'épaule il aura puce blessé gravement l'arbitre n'a même pas sifflé faute ça a été beaucoup beaucoup de fautes comme ça méchante c'est des fautes qui peuvent vraiment blesser donc un sentiment mitigé après cette rencontre heureusement que Mbappé n'a pas joué si c'était pour qu'il se fasse casser une jambe ou un truc comme ça ça n'aurait pas été terrible en fait allez au résultat, au classement de ce groupe D c'est le groupe D les amis et donc dans ce groupe D les Pays-Bas sont toujours en tête puisqu'ils ont fait match nul contre la France ils étaient déjà en tête et ils sont en tête avec la France et j'ai pas actualisé regardez, hop avec 4 points tout simplement après 2 matchs joués ça veut dire que les 2 équipes sont quasiment presque qualifiées pour le prochain tour mais attention elles vont finir c'est sûr 1ère, 2ème ou 3ème parce qu'il y a l'Autriche encore en balance dedans mais je pense que à moins qu'elles ne prennent un carton genre 3 ou 4 0 dans le prochain match je pense que dans ce groupe là si l'Autriche fait un bon résultat contre les Pays-Bas il y aura un meilleur 3ème parce qu'il y a d'autres groupes où les 3ème sont au moins de points mais je pense que vu qu'il y a 4 meilleurs 3ème sur 6 qui vont se qualifier il faudrait qu'il y ait 2 3ème qui n'aient pas 4 points et voilà donc pour moi dans ce groupe là prochain match Pays-Bas-Autriche en cas de match nul les Pays-Bas auraient 5 points ils seraient toujours 1er ou 2ème si la France gagne contre la Pologne elle passe devant elle est 1ère alors si les Pays-Bas gagnent il va falloir que les Français gagnent en ayant un meilleur golavérage c'est à dire que si les Pays-Bas gagnent d'un but il faudra gagner de 2 buts voilà pour que la France soit devant en cas de match nul des Pays-Bas si la France gagne elle est 1ère et après je dirais qu'en cas de défaite des Pays-Bas l'Autriche va passer devant les Pays-Bas pour être 2ème ou 1er tout dépendra du résultat de la France quoi qu'il arrive si la France veut être 1ère du groupe il faut absolument gagner le dernier match et si possible avec un bon golavérage donc il va falloir voir ce que ça va donner contre la Pologne la Pologne a perdu le 1er match contre les Pays-Bas 2-1 a perdu contre l'Autriche 3-1 la France est quand même largement au dessus après c'est vrai que sans Mbappé je ne sais pas s'il jouera le prochain match parce que pour moi ça ne sert à rien de le faire jouer dans des matchs ou de le faire lui faire jouer dans des moments où pour l'instant il n'y a pas de nécessité d'urgence je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas joué Mbappé contre les Pays-Bas si la France jouait sa qualification il aurait sûrement joué mais vu que là ce n'est pas le cas autant le garder le plus loin possible on ne sait jamais imaginons qu'on le fait jouer à un match contre les Pays-Bas où il n'y a pas d'enjeu de qualif direct et qu'il se reblesse derrière après il n'est plus là donc autant essayer de le garder au moins pour les matchs les plus importants et contre l'Apolle le prochain match je ne suis pas sûr que ce soit un match aussi important que ça il va falloir voir le déroulé de la rencontre bien évidemment que si la France est menée 2-0 je pense que Mbappé va rentrer mais je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire dès le début du match en tout cas ce match là Pays-Bas France laisse un sentiment mitigé vraiment c'est pas un sentiment agréable parce que la France a eu des grosses occasions ils ont eu l'occasion vraiment de battre les Pays-Bas dès la première mi-temps de marquer en deuxième mi-temps aussi il y a eu quelques occasions mais ils n'ont pas fait le boulot et puis ce sentiment mitigé vient aussi du but qui vient nulle part des Pays-Bas en deuxième mi-temps c'est à dire que les Pays-Bas ont joué devant leur surface toute la deuxième mi-temps ils ont à un moment tenté un tir boum c'est rentré fort heureusement il y avait un joueur qui était à côté du gardien français qui indirectement le gênait alors qu'il était en position de hors-jeu le but a été refusé mais c'était tellement soudain tellement inattendu vu qu'ils n'ont rien fait de la deuxième mi-temps les Pays-Bas ça en même temps un rappel à l'ordre comme quoi tout est possible il faut rester concentré en tout cas voilà un petit match qui arrange aussi les deux équipes parce que les Pays-Bas ça les arrange ce match nul pour quasiment assurer leur qualification maintenant il va falloir voir à la dernière journée ce qui va se passer Pays-Bas-Autriche ça va être un match très 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 intéressant attention pour moi l'Autriche est favorite dans cette rencontre et puis la France qui jouera contre la Pologne en espérant que Kylian Mbappé puisse revenir très bientôt pour épauler l'équipe de France d'après les stats que j'avais entendu c'est que sans Kylian Mbappé il y a eu une dizaine de matchs joués bon 9 matchs il y avait je crois et puis celui-là ça fait 10 et en 10 matchs sans lui la France n'a pas gagné un seul match voilà c'est quand même un moment où il va falloir casser ce mauvais coup du sort donc voilà les amis écoutez c'était la présentation en détail du match France-Pays-Bas qui s'est soldé par un 0-0 ainsi qu'un petit retour sur le classement et les matchs à venir voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao C'est parti.